Alors, tranquillement, on prend le temps de s'installer dans la position de confort qui convient. Inspire, expire profondément et porte l'attention sur la voie qui guide. La musique qui accompagne et rien d'autre n'est plus d'importance. Dépose les paupières sur les yeux, inspire, expire de plus en plus lentement, absolument rien. On a d'importance. Toutes les pensées sont libérées. Et on peut les comparer au niage dans le ciel. On n'y peut rien. Ils sont présents, ils viennent et s'en vont. De même pour les pensées, elles vont et viennent et volontairement. Nous pouvons faire le choix de les accueillir et de les laisser partir. Toujours inspirer et expirer profondément. Et à l'expire, c'est comme le souffle du vent qui pousse les nuages. Les pensées sont libérées. Prendre le temps de porter l'attention ici, maintenant, sur ce qui est présent. Et on peut faire le choix de lâcher. Inspire, expire tranquillement. Et on peut visualiser la détente qui s'installe dans tout le corps. En commençant peut-être par les pieds. Porter l'attention sur le relâchement. Comme si la détente pouvait peu à peu nous recouvrir comme une couverture de bien-être, de détente. Sentir, visualiser ou imaginer le relâchement dans tous les muscles. La détente remonte le long des chevilles et des mollets. Sentir ce qu'il se passe. Imaginer. Visualiser. Et même si peut-être aujourd'hui. Cela ne fonctionne pas très bien. L'important est d'en avoir l'intention. De porter l'attention. Sur ce confort. Que l'on souhaite installer. Pour mieux gérer le quotidien. Tranquillement relâcher. Et accepter. De lâcher. Ce sur quoi nous n'avons pas d'emprise. Prendre le temps. De faire une pause. Et de se préparer peut-être. A cette bonne nuit de sommeil. A cette bonne nuit de sommeil. Réparateur. Salvateur. La détente continue de remonter le long des genoux. Des cuisses. Agréablement. Chaque muscle se détend. Se relâche. Et toujours. Et toujours si une pensée revient. L'accepter. Puis la laisser repartir. Elle n'a pas d'importance pour le moment. Rien. N'est plus important. Que ce temps de pause. Que l'on s'accorde. Ce sommeil. Que l'on souhaite agréable. Réparateur. Toujours inspire. Et expire profondément. La détente continue de remonter. Dans tout le torse. Tous les organes. Se détendent. Chaque muscle. Chaque partie. Agréablement. Posé. Peut-être même. Que l'on peut sentir. Des mouvements. Des bruits. Dans l'abdomen. Signes que les organes. Se détendent. Profitent également. De ce temps de pause. Pour nous permettre. De lâcher. Car en effet. Notre abdomen. Et bien notre deuxième cerveau. Le siège de nos émotions. Et bien notre temps. Et bien notre temps. Aujourd'hui. Grâce à ce moment de détente. prendre le temps de lâcher ce dont on n'a plus besoin. A chaque inspire. Et expire. L'abdomen. L'abdomen se relâche. Se libère. On continue de remonter pour sentir la détente qui s'installe dans les bras. Dans les mains jusqu'au bout des doigts. Comme si cette sensation pouvait être un liquide bienfaisant qui circule dans chaque partie. Agréablement posé. Le corps. Se confond presque avec le support. Pour une détente intense. Relâchement profond. Et c'est comme si tous les soucis pouvaient sortir du corps au rythme de la détente. En inspirant et en expirant profondément. Tous les soucis s'évacuent. On pourrait même imaginer. Qu'ils s'en vont un peu comme de la fumée. De la transpiration. En tout cas. Que le corps se nettoie. Au rythme de la respiration. Pour laisser tous les soucis. Sortir. Voir même se déposer. Dans le sol pour disparaître totalement. Quelle que soit l'image qu'on utilise. De la sensation qu'on fait venir. Et volontairement faire le choix. De se libérer. De ce dont on n'a plus besoin. Toujours en inspirant et en expirant profondément. La détente continue. De monter. Pour relâcher maintenant. Tout le cou. Et la tête. Ainsi que les épaules. Pour lâcher. Tout le poids qui pèse sur les épaules. Toutes les pensées qui encombrent la tête. Toutes les émotions qui se lisent sur le visage. Volontairement. A chaque respiration. Nettoyer le corps de tout ce qu'il n'a plus besoin. De tout ce dont il souhaite se libérer. Volontairement relâcher. Mettre de côté. Prendre de la distance. Pour mieux gérer le quotidien. Ainsi, peu à peu. Le sommeil va redevenir agréable. Selvateur. Voir même. Source de bien-être. Car parfois. Les réponses à nos questions nous viennent dans le sommeil. Sans qu'on ait besoin. D'y réfléchir profondément. Simplement laisser faire. Accepter de lâcher. Et de prendre le temps. De poser les bases. Pour un équilibre nouveau. Une harmonie. Une harmonie. D'y réfléchir. Une harmonie. Une harmonie. Une harmonie. Une harmonie. Une harmonie. Ainsi. C'est non seulement le sommeil. Qui va redevenir agréable. Mais également. Toutes les douleurs. Et les sensations désagréables. Qui vont disparaître. Au rythme des répétitions. De cette séance. Prendre le temps. De s'accorder une pause. Pour mieux retrouver la force. De gérer le quotidien. Et puis. Pour préparer une belle nuit. De sommeil. En rêve. Mais également. Se préparer à une belle journée. Pour la suite. Nous pouvons imaginer une image. Qui nous est agréable. Un lieu de détente. Connu ou inconnue. Connu ou inconnue. Réel ou imaginaire. Prendre le temps. De porter l'attention. Sur un lieu. Qu'on voit réellement. Ou simplement que l'on imagine. Qui symbolise le bien-être. Porte son attention. Sur un lieu. qui symbolise le bien-être, la détente, le confort, l'évasion, quel que soit ce dont on a besoin aujourd'hui. Et une fois dans ce lieu, l'idée est d'éveiller tous les sens, mais comme si c'était la première fois, comme si les sens n'avaient jamais été éveillés, comme si aucune sensation, aucune perception ne nous était jamais parvenue. Alors, en commençant par regarder tout autour dans ce lieu, accepter de voir avec des yeux nouveaux, comme si, par exemple, nos yeux n'avaient jamais rien vu, comme si nous avions toujours été aveugles, et que pour la première fois, l'occasion nous était donnée de pouvoir voir les couleurs, par exemple, les nuances, les ombres, les lumières. Accepter de redécouvrir les rouges, les bleus, les jaunes, les verts, toutes les couleurs de ce lieu, mais comme si c'était la première fois. Prendre le temps d'éveiller le regard. Rien d'éveiller le regard. Rien d'autre n'a d'importance pour le moment. Comme si c'était la première fois, découvrir les textures, les formes. Peut-être même bouger, tourner pour mieux voir. Et que l'on y arrive vraiment ou pas, là n'est pas important. Toujours l'intention pour éveiller les sens et revenir à l'essentiel. Et après avoir vu, nous pourrons avoir envie de toucher, de toucher tout ce que bon nous semble en laissant libre cours à l'imagination car les yeux fermés nous faisons bien ce que nous voulons. Prendre le temps de toucher tout ce que nous avons envie. Aucun interdit. découvrir toutes les sensations du toucher comme si c'était la première fois. Comme si notre peau, la peau des mains ou de toute autre partie du corps n'avaient jamais rien senti. Comme si pour la première fois nous pouvions percevoir la chaleur, la fraîcheur, la douceur, l'humidité ou la sécheresse, les frissons, les picotements. Quelles que soient les sensations qui sont éveillées pour le moment, accepter de redécouvrir tous les messages du corps comme si c'était la première fois. et puis, nous allons peut-être avoir envie de sentir percevoir les odeurs, les parfums de tout ce que nous avons vu ou touché mais toujours comme si c'était la première fois comme si le nez n'avait jamais rien senti comme si aucune odeur ne lui était jamais parvenue prendre le temps de sentir tout ce que bon nous semble dans ce lieu éveiller les sens pour revenir à l'essentiel le nez reçoit les messages de ce paysage tranquillement découvre et bientôt nous pourrons avoir envie de goûter de découvrir avec la bouche toutes les sensations qui peuvent être éveillées comment nos papilles pour la première fois perçoivent les goûts les saveurs en toute liberté acceptez de goûter tout ce que bon nous semble prendre le temps de goûter comme si c'était la première fois et même si peut-être certaines sensations sont difficiles à évoquer peut-être simplement le fait de le vouloir d'en avoir l'intention va envoyer un message à notre corps et notre esprit pour éveiller l'essence et nous permettre de revenir à ce qui nous est vraiment essentiel ce qui est vraiment important et pour finir nous pourrons éveiller nos oreilles prendre le temps d'entendre tous les bruits agréables de ce paysage que l'on a choisi mais toujours comme si c'était la première fois comme si aucun son n'était jamais parvenu à nos tympans comme si nous avions toujours été sourds comme si pour la première fois notre corps nous faisait ce cadeau de pouvoir entendre tous les bruits agréables de ce paysage que ce soit le murmure de l'eau le souffle du vent le brucement de nos pas ou des feuilles dans les arbres la mélodie des oiseaux ou la voix d'une personne qui nous écherve quels que soient les bruits qui parviennent à nos tympans prendre le temps de vivre intensément chaque sensation et faire le choix de ce qui est vraiment important et peut-être utiliser ce paysage comme début du rêve de cette belle nuit de sommeil prendre le temps prendre le temps de revenir à l'essentiel pour lâcher tout ce dont on n'a plus besoin se libérer et puis avec de profondes nos inspirations renforcer nos trois capacités principales en commençant par la confiance dans ce paysage que nous avons choisi nous pouvons écrire à un endroit qui nous plaît que ce soit au sol dans le ciel dans un arbre ou quel que soit notre décor nous pouvons écrire le mot confiance et le charger de tout ce qu'il nous plaît aujourd'hui de tout ce qu'il représente de tout ce dont nous avons besoin comme confiance et à chaque inspire imaginez ce mot qui entre dans le corps en même temps que l'air et à l'expire ce mot confiance qui circule dans toutes les parties du corps qui ont besoin d'être renforcées à l'inspire le mot confiance entre avec l'air et à l'expire relâche et laisse le mot circuler à l'intérieur pour renforcer ce qui a besoin de l'être mon corps inspire et expire le mot confiance le mot confiance s'installe durablement dans le corps et dans l'esprit puis nous allons renforcer la capacité d'espoir et de même écrire le mot à l'endroit qui nous plaît dans le paysage que nous avons choisi aujourd'hui et charger ce mot de tout ce dont nous avons besoin comme espoir pour aujourd'hui le mot espoir s'écrit devant nos yeux dans le paysage et à chaque inspire il entre en même temps que l'air et à l'expire il circule dans chaque partie du corps pour renforcer cette capacité rassurer ramener la stabilité développer la capacité d'espoir encore à l'inspire l'espoir entre et à l'expire il s'inscrit il s'installe dans chaque partie du corps inspire l'espoir et expire l'espoir s'installe durablement et pour terminer nous allons nous allons renforcer la capacité d'harmonie de même écrire le mot harmonie dans ce paysage que nous avons choisi quel que soit ce que représente pour nous l'harmonie prendre le temps de l'espoir de l'espoir et de le charger de tout ce dont nous avons besoin et à chaque inspire l'harmonie entre en même temps que l'air et elle expire circule dans chaque partie du corps pour les renforcer dynamiser apaiser ressourcer ce dont ce dont nous avons besoin à chaque inspire l'harmonie entre à chaque expire il circule encore et bientôt nous allons accepter de mettre fin à la séance en prenant le temps de laisser les bienfaits durer plusieurs heures voire plusieurs jours sachant bien entendu que nous pourrons faire et refaire à volonté cette séance dès que le besoin s'en fera sentir nous allons réimaginer la pièce dans laquelle nous nous trouvons réimaginer la position de confort choisie les appuis du corps sur le support et quand nous l'aurons choisi nous pourrons reprendre doucement du tonus en bougeant les orteils et les doigts en mobilisant les poignets les chevilles tranquillement doucement reprendre du tonus et quand nous l'aurons choisi nous pourrons rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant merci C'est parti !